Bonjour à tous, aujourd'hui on s'occupe du thème de l'amour lors du Moyen-Âge à travers la littérature courtoise. Donc nous allons analyser d'un côté le thème de l'amour traité par la poésie courtoise et le même filon traité par contre par le roman de Chevalier. Du point de vue de la littérature courtoise, le thème de l'amour a une longue tradition ici, thème de l'amour qui est par contre complètement absent de la chanson de geste que nous venons de voir ensemble dans les vidéos précédentes. Et par contre constitue, représente un thème central, le maillot central de la littérature courtoise et notamment de la poésie courtoise, déjà citée dans l'idée de Finam à l'intérieur du traité de l'amour d'André de Chaplin dont on en avait déjà parlé dans les coordonnées générales du Moyen-Âge du point de vue culturel, social et littéraire. La poésie courtoise se développe notamment tout au long du XIe siècle dans le midi de la France, donc dans le sud de la France, à l'intérieur de la cour. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la cour représentait un milieu, un contexte, un siège florissant de prospérité du point de vue économique et financier, ce qui permettait aux grands seigneurs de l'époque et aux dames de se concentrer sur un style de vie et sur l'art plus raffiné. D'où toute une série de poèmes consacrés à l'amour. À l'amour traité de manière assez particulière. Pourquoi ? Parce qu'en effet, l'idée d'amour courtois est soumise à toute une série de règles, de contraintes strictes et indireuses. Les deux pôles de l'amour, si l'on veut, les deux points de référence dans la relation, dans le lien d'amour sont d'un côté le poète amant, qui est soumis à l'autre côté de la relation, à savoir la dame, une figure féminine, une femme, considérée comme être supérieure. Et donc, impossible à atteindre, inaccessible. Souvent, la femme en question était déjà mariée avec le seigneur, et donc le poète amant, dont la relation avec sa dame est miroir, dont la relation de féodalité entre le vassal et son seigneur. On ne pouvait pas se mettre en situation de difficulté ou de problème pour avoir dévoilé le nom de cette dame, qui donc devait rester secrète, bien évidemment. Parce que souvent, cette femme était déjà mariée avec le seigneur. Et du point de vue social, elle appartenait à une classe sociale supérieure par rapport au poète amant, d'où cette idée d'amour inaccessible. Une sorte d'amour, bien évidemment, platonique, où l'homme qui est indigne de la femme qu'il vénère, qu'il adore, chante sa beauté, sa perfection, chante toute une série de qualités, de vertus de la femme, qui ne sont pas forcément de caractéristiques liées à une beauté physique, mais plutôt à une beauté intérieure, à une sagesse, à une élégance et à un style de ce genre. La seule manière, donc, pas pour obtenir l'amour de cette femme, ce qui était, comme on vient de dire, impossible, mais une sorte de tentative pour se rapprocher à la figure de cette dame supérieure, était pour le poète, cette idée de s'élever à travers le champ de la poésie, à travers l'utilisation du poème, en montrant une noblesse d'âme, une loyauté à travers le respect de toute une série de normes de comportement liées au langage, comment se comporter face à la dame, etc. Les poètes qui, principalement, se sont consacrés à ce genre littéraire de l'amour courtois se trouvent dans le sud de la France. Donc, ils s'expriment en langue d'hoc, point de référence pour distinguer, enfin, dans cette période, le sud et le nord de la France, c'était les fleuves de la Loire, donc la zone située au sud de la Loire parlait la langue d'hoc, et la zone, par contre, située au nord de la Loire parlait la langue d'hoc, « doc » et « oil » étaient les deux termes pour indiquer « oui » à l'époque en français, ce qui distinguait ces deux grandes familles de dialectes parlées en France. Les poètes dans le sud de la France s'appellent « troubadours », les poètes dans le nord de la France s'appellent « trouvères ». On verra ensuite que cette tradition de l'amour courtois, plus précisément du roman de chevalerie, sert en transmise du sud au nord de la France, grâce à la figure de Aléanor d'Aquitaine, qui à l'époque était la petite fille de Guillaume IX d'Aquitain, l'un des plus célèbres, les plus importants poètes troubadours de l'époque. Et cet Aléanor d'Aquitaine devait se marier, et comme c'était l'usage de la tradition à l'époque, que c'était la femme qui s'est déplacée vers son mari. Et donc, en se déplaçant du sud au nord de la France, Aléanor d'Aquitaine a amené avec soi, comme forme d'accompagnement, toute une série d'artistes et de poètes, notamment de troubadours, qui, comme poètes dans le nord de la France, deviennent des trouvères. Et parmi les mariages d'Aléanor d'Aquitaine, on retrouve l'alliance avec Henri Plantageny d'Angleterre, d'où la diffusion en France dans les siècles suivants de la matière de Bretagne. Donc, cela dit, pour la poésie courtoise, l'autre filon de la littérature courtoise est représenté par le roman de Chevalerie. Donc, par rapport à la chanson des gestes, où le protagoniste, là aussi, c'était un chevalier, mais consacré aux batailles, aux guerres, à montrer sa fidélité au seigneur, au roi, la communauté dont il faisait partie. Ici, notre propre protagoniste est toujours un chevalier, mais qui se bat pour conquérir tout autre genre d'estime et de figure, car il se bat souvent pour obtenir la faveur de sa dame bien-aimée. Le roman de Chevalerie, contrairement à la chanson des gestes, conçu pour la récitation, la mise en scène en public, ici, le roman de Chevalerie est consacré à la lecture, donc il appartient à une tradition plutôt écrite. Il s'agit d'un genre narratif toujours en vert, tout comme la chanson des gestes, mais ici, on retrouve d'octosyllabes, rimes plates. Je vous rappelle que pour rimes plates, on indique normalement des rimes suivant le chemin A-A-B-B-C-C, donc l'équivalent en italien de rime baciate, et s'appelle en français rimes plates. À l'origine de ce roman, qui est conçu pour la lecture, on retrouve la figure du clair, dont on a déjà parlé dans l'encadrement général du point de vue de la société du Moyen-Âge. Les clercs étaient un jeun cultivé, destiné à une carrière religieuse, qui consacrait une bonne partie de son temps à récopier ou à rédiger des ouvrages sous forme écrite. Donc, le roman de Chevalerie est conçu pour être lu à haute voix, ou bien silencieusement, selon les cas. Au début, il se concentre plutôt sur la narration, il prend inspiration du panorama des héros de l'antiquité classique, donc la guerre de Troie est née Alexandre le Grand. Puis, à un certain point, le thème se déplace plutôt vers une certaine importance qui est accordée à l'époque à la psychologie des personnages. Et vers la fin, on se consacre plutôt à la diffusion de la matière antique de Bretagne. On se déplace de la matière antique à la matière de Bretagne. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais auparavant, grâce à la figure d'Alianor d'Aquitaine, qui s'était marié, d'origine du sud de la France, qui s'était marié à Henri Plantagenet, roi anglais, de cette fusion des cultures et des provenances différentes, derive la matière de Bretagne. Donc, la promotion d'un patrimoine folklorique celtique sous l'Empire anglo-français de Plantagenet. Et la narration, donc, c'est une narration du merveilleux. Pour vous faire comprendre, la matière antique de Bretagne est celle destinée, à tout compte, comme le comte du Graal, de Chrétien de Troyes, qui est l'un des écrivains de l'époque la plus connue, la plus célèbre, et le cycle du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde, le magicien Merlin, un chantanteur, etc. Les destinataires du roman de chevalerie, en tout cas, restent des gens faisant partie d'un public cultivé. Il est bien évident que nous sommes encore très loin d'une identité de littérature consacrée aux classes sociales les plus humbles qui restent pour l'époque illettrées. Donc, nous n'avons pas à mesure de lire. On vient de dire que le roman de chevalerie ou chevaleresse qui a été conçu pour la lecture, il est bien évident que le public des destinataires reste un public des gens cultivés. Les auteurs, poètes, qui s'occupent d'un côté les troubadours, donc de la poésie courtoise et les trouvères du roman chevaleresque. La poésie courtoise se situe, les troubadours, dans le sud de la France et les trouvères dans le nord de la France. Donc, d'un côté, les troubadours s'expriment en employant la langue d'oc, alors que le trouvère s'exprime en employant, par contre, la langue d'oïl. Le terme troubadour vient de l'idée de la langue latine, une origine latine dans le terme tropus qui signifie mélodie, chant. Donc, ces termes se rattachent au lyxique de la musique et indiquent une idée de composer une œuvre poétique à partir d'une mélodie. L'un des plus célèbres, on vient de le dire, c'est Guillaume IX d'Aquitaine, donc le grand-père d'Alianor d'Aquitaine qui a favorisé ensuite la diffusion de ce filon de littérature dans le nord de la France, où nous retrouvons, par contre, comme auteur-poète les trouvières. Et donc, ici, vous retrouvez le résumé du discours concernant cette transmission de la tradition qui était typique du sud de la France, dans le nord de la France, grâce à Dalyanor d'Aquitaine qui va se marier d'abord avec lui, sept de France, et ensuite avec le roi anglais Henri Plantagenet. Et donc, c'est un premier exemple, si vous voulez, de mécénatisme, presque, en France, donc d'une femme qui va accueillir les artistes auprès de sa cour. Parmi les romans les plus célèbres de la littérature courtoise, vous retrouvez aussi le roman de La Rose qui est un poème allégorique. La Rose comme fleur est un emblème par antonomase allégorie de la femme. Allégorique, déjà signifie qu'il renvoie à un symbole, toujours sous forme de versification, envers octosyllabes, composées par deux parties, rédigées en deux moments historiques différents. La première partie est conçue avec deux auteurs différents. premières parties conçues par Guillaume Deloris, quatre mille vers en bilan. Il s'agit d'un auteur qui est un poète cultivé et passionné de la tradition courtoise, de cette idée du thème d'un jeune homme qui se réveille dans son jardin et regarde l'image de cette rose qui le fascine et par laquelle il est vraiment frappé dans le profond et il tombe amoureux de cette rose allégorie de la femme, d'où une série de pères épaissies dans lesquelles il sera accompagné par doux regards, pitié, etc. pour essayer d'atteindre la faveur de sa bien-aimée. La deuxième partie par contre diffère de la première composée par Jean de Meng représentant de la bourgeoisie, nouvelle classe sociale qui se développe vers la fin du Moyen-Âge et qui donc a une toute autre nuance de pensée et de réflexion et un regard plutôt satirique et critique à l'encontre de la société de son époque. Et de cela, j'en profite pour m'en rattacher au thème de la prochaine vidéo qui sera la littérature bourgeoise. Donc ici, pour aujourd'hui, en ce qui concerne la littérature courtoise, c'est tout. On a parlé d'un côté de la poésie, de l'amour courtois, de l'autre du roman au cheval d'Aresque. On a donné quelques exemples, une sorte de révision de la littérature courtoise. Dans la prochaine vidéo, par contre, nous reparlerons de la littérature bourgeoise lors du Moyen-Âge, dans la partie finale du Moyen-Âge. Et pour aujourd'hui, c'est tout. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada